Eh bien salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le mode carrière avec la Fiorentina aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, on est vendredi, vous le savez maintenant le vendredi c'est la carrière avec la Fiorentina qui avait déjà repris la semaine dernière, que vous avez été nombreux à regarder et à liker, je suis très content d'ailleurs de ça, merci beaucoup à tous d'être là, de me suivre tous les jours, je vous fais des gros bisous là dessus, voilà, gros bisous qui a une cuire, et voilà, donc aujourd'hui on va continuer. C'est le carrière, le dernier épisode s'est bien déroulé on peut le dire, on a pris des points partout, et donc aujourd'hui on continue avec 4 matchs que vous voyez actuellement, le premier contre le Gras-Chopas-Durique, ensuite Sasuelo à domicile, on va ensuite à la Lace du Rhum, puis, pardon, excusez-moi tout va bien, ah, puis ensuite on va à Naples, voilà, on reçoit Naples, pardon, voilà, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, donc voilà, s'il vous plaît, mettez un like, si vous ne pouvez pas disliker, pour me donner vos avis et vos impressions, voilà, 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 mais bon, si vous dislikez, mettez moi aussi, pourquoi vous avez disliké, après voilà, parce que sinon le dislike sera un like dans ma tête, voilà, allez, on y va pour cet épisode, c'est parti, je ne vais pas parler plus, je vous présente les équipes à chaque fois qu'on commence un match, et on y va de suite, à la fin de l'épisode, le classement général en Serie A, puisque là, le classement ne changera pas en Neuropa League, voilà, allez, c'est parti, allez, potes, l'équipe que je vais mettre, c'est une équipe B contre Gras-Chopas, on n'a plus rien à jouer en Neuropa League, vu qu'on est déjà qualifié et assuré d'être premier, donc voilà, une équipe Réambis, avec, qui reste en équipe, type, c'est juste Dragoski et Astori, tous les autres joueurs ont été changés, donc c'est vraiment les deux seuls qui restent, on y va pour les meilleurs moments de ce match, contre le Gras-Chopas Zurich, et la première action du match, assez dangereuse pour Zurich, mais ce n'est pas non plus énormissime, Et l'action très dangereuse de la Furentine, ah, assez belle, encore une fois, assez jolie, malheureusement, on manquait un petit peu de finition, mais l'enchaînement était pas mal, voilà, première action aussi de notre côté, le tir un petit peu trop central, et le tir énorme ici, mais encore une belle parade du gardien de but, Ouais, la belle action, un poteau énorme, Oh là là là, quelle action, mais encore une fois, un bel arrêt de Dragoski, une petite frappe enroulée, équipe bien dangereuse, pour le Gras-Chopas, Oh yo yo, quelle parade, encore une fois, sur ce corner, Euh, ouais, pénalty, euh, je savais pas que mon joueur était là, en fait, et j'ai taclé, et ça a touché un joueur adverse, voilà, manque de chance là-dessus, j'encaisse un pénalty assez con, voilà, bon, écoutez, je l'arrête, donc c'est pas grave, ah ben non, pas de chance, 1-0 pour Zurich, sur une heure de ma part, j'ai taclé, euh, enfin bon, c'est un peu bizarre, là mon gardien, je sais pas ce qu'il fait avec sa jambe, et puis voilà, 1-0, Oh, magnifique parade de Mal, euh, de Dragoski, pardon, waouh, celle-là elle est belle, hein, celle-là elle est belle, parce que vraiment, ouais, elle est dehors quand même, mais bon, elle était jolie quand même, et les potes défaite à 0 sur ce match contre Gras-Chopas, avec l'équipe B, donc on avait fait un petit peu tourner, on n'a pas réussi à gagner, mais c'est pas grave, on était quand même qualifié, on a fait surtout tourner, pour le prochain match qui a lieu, pardon, contre Sasuelo, au classement, je vous rappelle qu'on est 6ème, avec une très belle remontée qu'on a effectuée lors du dernier épisode, on y va direct pour le match de Sasuelo, je vous montre l'équipe, euh, pour le match de Sasuelo, équipe tout ce qui a l'habitude classique, étant donné que je mets l'équipe type, voilà, vous la voyez sous votre écran, on y va pour les meilleurs moments de ce match de domicile contre Sasuelo, et on n'est pas loin du tout du but, avec Inaki Williams, notre mec providentiel en attaque, regardez ça encore une fois, le petit enroulé qui passe pas très loin non plus, vraiment, du but de Consigli. Oh, il en est bon fou, mais quel raté, comment j'ai fait pour rater ça, je sais pas, réellement là, Kalini, Shirad, complètement une action de but qui était donnée. Inaki Williams, Inaki Williams, Inaki Williams, le crochet, ça partait bien, la frappe, la transversale, Inaki Williams, il n'y arrive pas à mettre sa tête, et encore une première, vraiment grosse action de la part de la Florian de Finna, dans ce match. Et l'ouverture du score, je vous l'ai dit, qui allait avoir des buts, je vous l'ai dit les potes, et oui, il y a des buts, voilà, l'ouverture du score de la Florian de Finna, par une petite action, très jolie en tout cas, de notre part, avec Inaki Williams, pour la finition devant le but, c'est une très belle passe au départ, je n'ai pas trop fait gaffe de qui l'avait faite, cette passe, mais premier but dans ce match, cinquième en calcio, pour Inaki Williams, qui est vraiment, commençait à être énormissime, 1-0 pour la Florian de Finna. Ah ! Coucou ! Ok, 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 tout va bien, tout va bien, je me maîtrise. Oh, Kalinich, quelle action ! Ce n'est pas fini ! Oh lolo lolo ! Hey, victoire, 1-0, les potes, voilà, petite victoire, tranquillou, vraiment, vraiment tranquillou, on a vraiment bien joué, ils ont eu quelques actions, mais pas non plus, beaucoup, enfin, moins que nous du moins, et ça fait une victoire au championnat, on va tout de suite continuer cette carrière pour le prochain match, go ! Hey, les potes, on ne change pas l'équipe pour ce match contre la Lazio-Rome, c'est parti. Oh ! L'ouverture du score, dès la cinquième minute de jeu, par une action collective assez hallucinante que même moi, je n'ai pas vu venir, je pense que je l'ai faite, je n'ai même pas calculé, ça part de Valero, Badej, Kalinic qui décale maintenant pour Badej qui est le 1-0 pour la Fiorentina. On n'est pas loin de la réduction du score, bel arrêt de Dragoski. Ah ! Kalinic, c'est le 2-0, il part de là, il part d'Inaki-Williams, qui est la passable ravellero pour Kalinic, et voilà, on y est au 2-0 de la Fiorentina sur le terrain de la Lazio à Rome. voilà, ça part dans l'Inaki-Williams, qui la décale pour Bora Valero, qui trouve un nouveau décalage pour Kalinic, qui trompe parfaitement le gardien, 2-0, et c'est son sixième but en cachot. Et Williams, le 3-0 pour Inaki-Williams, qui se met le petit doublé, et voilà, ça fait plaisir, voilà, bon, il n'y a plus de match maintenant, la Lazio a complètement laissé passer pour Ravelero, qui fait une belle passe décisive pour Williams, qui trompe parfaitement le gardien, c'est son sixième but en calcio. Et le contre, assassin, le contre de Inaki-Williams pour le triple-S, c'est un arrêt du gardien de but, mais attention, parce que le ballon est toujours en possession de Dechiglio, pas de faute. Fin du match, les potes, c'est une victoire 3-0, j'aurais pu mettre le quatrième fin de match, que j'ai raté là, en tant que moins, parce que je suis un sous-caca, vraiment, j'ai raté un truc, pas possible à rater, mais bon, c'est pas grave, on va enchaîner pour le dernier match de la vidéo, et voilà, c'est parti. Hey les potes, on va mettre la même équipe, on est le 22 décembre, donc c'est lors du prochain épisode de Le Mercato, avec la Fiorentina, donc pensez-y, je ne sais pas si j'ai une grosse enveloppe, je ne sais pas si je vais faire un Mercato ou pas, on verra bien en tout cas, parce que c'est une carrière de une saison, je vous rappelle, et voilà, donc on va commencer le match avec l'équipe, comme lors des deux précédents matchs, réellement, je vais tout muser sur cette équipe-là, on va jouer Naples, puis ensuite, on regardera le classement lors de la fin de la vidéo, c'est parti. Oh, la transverse à l'équerre, énorme ! Et le match du score de Naples qui nous a surpris avec des petites aires défensives de ma part, ils sont rentrés, ils ont eu des comptes favorables, voilà, une action un petit peu étonnante, on va la revoir, voilà, ici, un énorme compte favorable, je ne sais pas trop ce que c'est, et puis voilà. Oh ! Oh là là, cette parade de Dragoski, oh là là ! Et la blessure de Christophoro qu'on va devoir remplacer pour Paredes, coup dur pour l'équipe. Oh, on n'est pas loin, et le poteau de Deschigli, oh, Deschigli... Ah là 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 ! C'est Gajnich qui fait une magnifique balle, mais là, ah la frappe qui n'est pas très bonne, et du coup, le poteau. Allez, Telo ! On n'est pas loin ! Ah ! On n'a pas réussi ! Elle n'est pas... C'est la défaite 1-0, voilà. Bon, c'est pas grave, c'est contre un très gros club qu'on perd aujourd'hui, on perd contre le Napoli qui est l'un des meilleurs clubs en Italie, on le sait, c'est une défaite mériteuse, on ne méritait pas de gagner, on a eu du mal, beaucoup de mal, malgré le fait qu'on ait tapé deux fois les montants, ce qui n'empêche pas au classement de quand même être bien revenu vu que maintenant, on est sur le podium, on est sur le podium, voilà, comme vous pouvez le voir, on a un petit peu des matchs d'avance comparé par exemple à la Lazio, mais quand même, on est dans le bon wagon en série A, on est désormais 3ème, place qualificative pour la Ligue des Champions, et on est dans les bons ronds, là où la Juventus est quand même peut-être devant nous, mais qui pour le moment a eu quelques difficultés, voilà, on peut même avancer, et peut-être qu'on pourra avoir le classement officiel et officieux, non, ils n'ont toujours pas joué, voilà, là ils ont dû jouer même pas, je ne sais pas quand est-ce qu'ils jouent, en tout cas, je vais vous laisser pour cette vidéo, vous pouvez voir actuellement que nous sommes 3ème, ça fait grave plaisir, je vous fais des gros bisous, avec la bouche qui nous foutait des bisous, voilà, vous faites des gros bisous les potes, on se retrouve la semaine prochaine pour cette carrière, demain pour la nouvelle saison avec FM, ciao !